Si on se retrouve avec Alex ici et si on paraît aussi impatients, c'est parce qu'on attend Charlotte, on sait qu'elle a obtenu son nouveau jeu. Et j'avoue que la semaine passée, on l'a un peu embobiné. La semaine prochaine pour mon anniversaire, je vais avoir le droit à un nouveau jeu Megadrive. Alors évidemment, au début, j'ai hésité avec Sound of Rage, et puis finalement, je crois que je vais prendre Sonic 2. Ok, mais du coup, on doit tous se faire une promesse. Laquelle ? Aucun de nous n'aura le droit de jouer à ce Sonic 2 sans avoir attendu les autres. Tout le monde met sa main. Moi, je suis d'accord. Hé, c'est mon jeu, j'en ferai ce que j'en veux. Chat, c'est le genre de promesse que se font les vrais copains. Ok. Jeux vidéo pour un, jeux vidéo pour tous. Bon, je vous cache pas qu'à cet instant, on était assez inquiet que Charlotte ne tienne pas sa promesse. Heureusement, elle ne nous a pas déçus, on pouvait toujours compter sur elle. Nous découvrions donc tous ensemble ce deuxième opus de Sonic The Edge et Og. Et oui, Charlotte en avait profité pour se ramener une part de gâteau. Bref, alors petite précision, Sonic, on y avait joué un nombre incalculable de fois sur la console d'Alex. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se distinguait tant sur le fond que sur la forme de son principal concurrent, Mario. Moi, j'avais une Super Nintendo chez moi, donc mon cœur penchait très clairement du côté du plombier. Ma fierté m'empêchait donc de l'admettre, mais j'étais totalement fasciné par le hérisson, notamment par la vitesse qu'il est capable d'atteindre. Par moments, la caméra avait presque du mal à le suivre. C'est pas ce moustachu italien benonant qui pouvait courir aussi vite, ça c'est certain. Mais je reviendrai un petit peu plus tard sur la comparaison des deux personnages. Pour le moment, nous découvrions les nouvelles fonctionnalités de ce second opus. Déjà, la principale, il y a un nouveau personnage, Tails, un renard. Il est possible donc de parcourir l'aventure à deux. En maintenant une pression vers le bas, on peut réaliser un spin dash pour prendre une grande accélération. On débutait donc notre aventure dans la zone Emerald Hill. Et contrôler Sonic était toujours aussi fun. On avait la sensation qu'il allait encore plus vite. Ce qui est génial, c'est que les niveaux sont vastes. On peut s'amuser à les explorer de fond en comble. Mais ce que nous cherchions le plus souvent à faire, c'était d'atteindre le plus vite possible la fin du niveau. Mais ça posait aussi son lot de problèmes. Mais vous m'attendez jamais, c'est pénible. Alex, le principe de Sonic, c'est d'être rapide. Ben moi, si c'est ça, je joue pas. Ouais, que je vous explique. Si dans le principe, parcourir l'aventure à deux est une super idée, dans les faits, c'est pas aussi sympa que ça en a l'air. La caméra ne suit que le joueur qui contrôle Sonic. Ce qui fait que si on n'attend pas à celui qui joue Tails, ben il se retrouve rapidement hors de l'écran de jeu. Du coup, ce mode de joueur avait ses limites. On essayait de convaincre Alex de jouer chacun notre tour en essayant de se faire tourner la manette. Tails est alors contrôlé par l'ordinateur. Mais ça ne semblait pas lui convenir. Impossible de vous dire pourquoi il s'était pris d'affection pour ce personnage de Tails. De toute façon, on faisait sans son avis. C'est qu'on se sentait investi d'une mission. Chaque zone comporte deux à trois niveaux. Et à chaque fin de zone, on affronte Robotnik. Celui-ci a capturé et enfermé tout un tas d'animaux, dans le but de les transformer en robots esclaves à son service. C'est les ennemis que l'on affronte au cours de l'aventure. C'est pour ça qu'un petit animal retrouve sa liberté et s'enfuit dès qu'on l'entait à un bout d'un adversaire. Et forcément, on trouvait Robotnik avreusement méchant. Et on avait à cœur de délivrer tous ces animaux. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on se retrouvait tous les jours. Charlotte respectant sa promesse de ne pas jouer à son jeu sans nous. Sonic est tellement rapide que par moments, on ne visualise même pas ce qui nous a touché. Dans la zone Aquatic Run, où on peut aller fouiner dans les profondeurs. Regardez ici, on va à fond et... Vous avez vu quelque chose, vous ? Nous, on n'y comprenait rien. Aujourd'hui, en mettant en ralenti l'image, je peux constater que c'est une flèche que nous envoie ses têtes de mort que nous avions percutées. Ensuite, c'était la découverte de la zone Casino Night. L'une de mes zones préférées, tout Sonic confondue. On se retrouve dans une sorte de flipper géant. Où Sonic peut nous servir de bille. Jouer à la roulette aussi. Même à la fin, on affronte Robotnik directement depuis les gâchettes du flipper. Super bien pensé. Mais c'est à partir de la zone suivante, Hilltop, qu'on a commencé à vraiment galérer. Déjà, affronter Robotnik en étant sur la lave est loin d'être simple. Mais même un jour, on était parvenu à passer cette zone. On avait affaire à Mystic Cave, qui est magnifique au passage. Un parc d'attractions. Les rails se prétend parfaitement à la vitesse du hérisson. Mais on a fini, après plusieurs semaines, par être découragé. Les pièges s'avéraient trop nombreux. Entre ces lucioles, où Sonic s'avèrent inoffensives tant qu'elles sont lumineuses. Ces boulets avec ces piques qu'on se prenait sans arrêt. Et puis bien sûr, les trous dans lesquels on tombait trop régulièrement. Alors bien sûr, Alex ne cessait de nous proposer de jouer au mode versus. Que l'on faisait de temps en temps. Ça lui permet de contrôler son Tails. Mais aussi sympa que ça l'était, de faire la course contre l'un de ses amis. Ça ne valait pas l'aventure solo. Et faut dire aussi que Chat nous a rapidement parlé de l'un de ses autres jeux qu'elle avait reçu pour son anniversaire, Splatterhouse 2. On a donc fini par abandonner Sonic pour ce jeu. Mais celui-là, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Ouais, je ne pourrais pas vous dire combien de temps s'est écoulé. Sûrement plusieurs mois avant qu'un jour, Alex vienne nous trouver et nous explique une astuce du jeu. Ouais. Chat, tu as toujours Sonic 2 ? Bah oui, pourquoi ? Tu peux même le chercher s'il te plaît ? Je voudrais vérifier un truc. On a replongé dans le jeu. Alex nous promettant qu'il avait quelque chose de sympa à nous montrer. Selon lui, la première chose à faire était de récupérer des anneaux. Au moins 50, on s'est donc mis à fouiner dans le niveau. La difficulté, c'est de ne surtout pas se faire toucher. Sinon, on en perd la majeure partie. On ne peut pas faire ça sans Tails. On y arrivera beaucoup mieux à deux. La suite des instructions était claire. Une fois les rings en poche, se rendre à un checkpoint. Et en effet, une sorte de cercle lumineux est apparue. On est entré dedans et... Un niveau bonus ! Ah, je vous l'avais dit ! Trop bien ! C'est Victor qui me l'a dit au collège. Apparemment, ça permettrait d'obtenir les émeraudes du chaos. Effectivement, ça avait totalement relancé notre intérêt pour le jeu. Déjà, deux choses. Alex nous avait expliqué que, selon Victor, il y avait en tout sept émeraudes du chaos à récupérer de la sorte au fil des niveaux. En réunissant les sept, nous pourrions transformer Sonic en Super Sonic, beaucoup plus fort, et voir le bout de l'aventure bien plus simplement. Bon. Autre chose pour nous, c'était presque un tout nouveau jeu que l'on découvrait. Alors attention, c'est loin d'être simple. C'est même franchement difficile. Il faut parvenir à réunir un certain nombre de rings, et alors l'émeraud du chaos sera à nous. Si dans les premières courses, c'est relativement facile, ça se complexifie rapidement. Tous les jours, on se réunissait en ne contrôlant que Sonic, parce que Tails était vraiment pénible. Je m'en excuse encore aujourd'hui auprès d'Alex, mais c'était beaucoup plus simple à un joueur. On prenait des notes sur chacun des niveaux bonus, à quel moment anticiper les virages pour connaître l'emplacement des rings, des pièges pour les éviter. Honnêtement, obtenir les sept émeraudes du chaos me paraît aujourd'hui bien plus difficile que de terminer simplement Sonic. Mais on avait mis une telle passion dans notre objectif qu'on avait fini par y parvenir. La suite est un peu plus simple. Il nous suffisait de réunir 50 rings dans n'importe quel niveau, d'appuyer sur la touche show, et la rumeur se révélait être vrai Sonic, se transformait en Super Sonic, clairement repris de Dragon Ball Z et la version Super Saiyan de Sengoku. Et nous étions invincibles le temps que nos 50 rings se consument. C'était super fun à jouer et ça devenait un peu cheaté. Franchement, nous atteignions alors assez facilement la fin de niveau. Par exemple, tenez, dans Metropolis Zone, nous avions ces phases de plateforme où est projeté des pics de C². Et on parvenait jamais à progresser sur ce passage. Du coup, on s'est concentré sur les rings, à en obtenir 50 et surtout ne pas subir de dégâts entre temps où tout serait perdu. Une fois ceci fait, nous retrouvions Super Sonic. Et là, nous pouvions passer ces obstacles sans le moindre souci. A l'inverse, ça nous avait posé problème dans Sky Shades, un niveau très cool d'ailleurs. On est à bord d'un avion que Pilot Tales. On se retrouve à un moment à naviguer sur le vaisseau de Robotnik. En se transformant en Super Sonic, celui-ci étant tellement rapide à gérer les phases de plateforme, devenait bien plus compliqué. Et nous cessions de mourir. Ah oui, parce que la seule façon dont Super Sonic peut perdre la vie, c'est d'une chute. Si on se transformait, on préférait donc attendre bien sagement que les 50 rings se consument pour pouvoir ensuite gérer sereinement nos phases de plateforme. On a fini par affronter Robotnik dans son gros beau. Sonic prend alors la fuite avant que tout explose, et se retrouve à voler avec Tales et tous les animaux qu'ils ont délivrés. C'était une fin mémorable, tout à fait à la hauteur du périple que nous avions parcouru. Faut vous dire que Sonic a vraiment marqué les joueurs qui ont eu la chance de se plonger dans son aventure. Effectivement, on a du mal à ne pas le comparer à Mario. C'était les deux stars du début des années 90. L'un du côté de Sega et de sa Mega Drive, l'autre du côté de Nintendo et de sa Super Nintendo. Et honnêtement, aujourd'hui, de manière objective, j'aurais énormément de mal à désigner un jeu meilleur que l'autre. Sonic est plus orienté arcade. Il est plus joli, techniquement saisissant, avec la vitesse du hérisson, les niveaux étant bien plus vastes. Super Mario World a d'autres qualités. Et il propose une aventure plus longue, mieux construite, avec tous les coupes à lingues que nous devons affronter avant l'ignoble Bowser. L'aventure globale est mieux agencée avec cette immense map et tous ces niveaux qui cherchent sans arrêt à proposer de nouvelles mécaniques. En vérité, je vais vous dire, c'était deux titres qui proposaient une expérience du jeu de plateforme radicalement différente. Sonic et Mario représentait la véritable richesse du jeu vidéo et le gamin qui disposait des deux machines, et donc des deux jeux, était forcément le plus heureux du monde. Mais rendons donc à César ce qui est à César. Sonic était techniquement bien, bien plus impressionnant que Mario. C'est sans doute de là que venait notre fascination pour le personnage. Sega a su brillamment contrer l'hégémonie du plombier sur le genre de la plateforme, en proposant une nouvelle expérience de jeu. Et il est temps de me confesser, même moi, gamin totalement acquis à la cause du plombier, je ne pouvais m'empêcher secrètement d'admirer ce hérisson qui était alors, à mon goût, le personnage le plus cool et le plus branché du jeu vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501